Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Macron, l'inconséquente escalade derrière, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant Le président français a fait tomber un tabou en évoquant l'envoi de soldats sur le terrain. Face à la Russie Macron est-il réaliste ? Une grave inconséquence. En évoquant l'envoi de troupes au sol en Ukraine, qu'a voulu dire Macron ? En indiquant que rien n'est exclu pour que la Russie perde la guerre, le président français a provoqué un tollé. L'Elysée dénonce un faux procès, mais Macron est-il réaliste ? Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article Le président français voulait certainement se présenter comme le leader de l'Europe, mais il a surtout réussi à dérouter et prendre de court ses partenaires de Bruxelles, qui n'ont pas trop hésité et encore moins pas mis longtemps, pour le contredire et le désavouer. L'armée française n'est même pas prête et encore moins qualifiée pour envoyer des troupes en Ukraine, et fort heureusement les principales capitales européennes ont vite fait de se désolidariser avec les déclarations du président français. Une grave inconséquence. En n'excluant pas l'envoi de troupes sur le sol ukrainien, le président français s'est attiré la bronca des oppositions, tandis que plusieurs de ses alliés européens se sont désolidarisés. Au lieu de provoquer un débat sérieux, l'évocation désinvolte de cette hypothèse a exposé la division des soutiens de l'Ukraine. Pire, en l'état des stocks de munitions, ce serait impossible. Macron sera ainsi désavoué de toutes parts par Londres, Berlin, Madrid, une grave inconséquence qui explique pourquoi Emmanuel Macron va perdre en influence dans l'Union Européenne. Des propos dangereux, ou tout simplement des paroles en l'air. Des propos dangereux, graves et un vocabulaire emprunt à la fois d'ambiguïté et de dissuasion. Car user de fuite en avant, en abusant en même temps de rhétorique guerrière et belliciste, n'a apparemment qu'un objectif de dissuasion, y compris nucléaire. Et le Kremlin n'a pas manqué de répliquer en brandissant le spectre d'une troisième guerre mondiale, encore une fois au cœur de l'Europe. L'OTAN et l'UE divisés Dans les faits, des troupes occidentales en Ukraine, il y en a déjà officieusement et pas seulement des agents des services de la renseignement. Mais vu comment les déclarations du président français vont davantage exacerber les divisions au sein de l'OTAN, y compris avec le parapluie américain, et accentuer les divergences au sein de l'UE, il n'y a qu'un pas. Pour affirmer que malgré les milliards d'euros, qui arrivent de moins en moins il est vrai à Kiev, le désarroi des Européens est manifeste face à une Russie, qui avance ses pions et ses armes à force de stratégie froidement mise en place. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. Les peuples d'Europe et d'Amérique refusent de payer la facture des guerres que leur gouvernement, élu de manière démocratique de surcroît, mène au nom de l'Amérique et d'Israël. Un flagrant déni. Le président français est dans le déni total par rapport à plusieurs crises dans le monde, y compris surtout en ce qui concerne les déboires de la diplomatie française dans plusieurs régions du monde, dont principalement le Sahel. Il y a quelques jours, il déclarait à l'humanité, à propos du massacre en cours à Gaza, qu'une démocratie ne pouvait pas faire cela. Un flagrant et inexplicable déni. Car ce sont les démocraties libérales occidentales qui ont sévi de la même manière en Irak, en Syrie, au Liban, en Libye et certainement ailleurs. Et on peut pousser le raisonnement plus loin, dans toute l'histoire il n'y a que les Occidentaux et les Russes, qui ont maltraité et chassé des Juifs de leur pays. A supposer que les Européens ont réellement peur pour leur sécurité et qu'ils voient en la Russie une réelle menace, nonobstant certains milieux occultes qui ont des intérêts dans la guerre et le regain de tension, C'est une réforme globale et de fond en comble de l'architecture du commandement de l'OTAN qui serait urgente vu l'impossible défense européenne commune, au lieu de prendre le risque d'un conflit nucléaire avec Moscou et ses alliés. Les puissances occidentales sont également dans un déni aveugle en ce qui concerne la Chine, la Russie et le reste du monde, avec les lobbies qui les gouvernent qui considèrent que leurs intérêts doivent passer avant tout, y compris avant les peuples, avant la morale et avant le droit et la justice. C'est ce qui explique leur conception à géométrie variable du droit international et de la liberté d'expression, et de l'indignation sélective. Et à propos de l'OTAN, qui est allé implanter ses frontières aux portes de la Russie, on ne pourra jamais dire que c'est Moscou qui a commencé par une stratégie agressive. L'auteur termine son article en ces termes ? Macron est absolument dans le déni, car vu la colère grandissante parmi les Français, et pas seulement les agriculteurs, les enseignants ou les professionnels de la santé, et le manque d'impact des ordonnances présidentielles, il se réfugie dans la politique étrangère et se met dans la posture du leader de l'Europe et du dernier rempart face à la menace russe. Mais, cette fois il n'a pas manqué de se brûler les doigts, car la France n'a aucun intérêt à être en guerre contre la Russie et encore moins à devenir cobelligerante comme elle le fait maladroitement. C'est ce qu'on appelle le prix d'une grave inconséquence. C'est ce qu'on appelle, payer le prix d'une grave inconséquence. Et une escalade verbale hors de propos, et d'une insoutenable légèreté, qui présage d'une escalade meurtrière. Et surtout, dans la conjoncture économique mondiale actuelle les peuples d'Europe et d'Amérique refusent de payer la facture des guerres que leur gouvernement, élu de manière démocratique de surcroît, mène au nom de l'Amérique et d'Israël. Rédigé par Afid Fassifiri Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt !